Le 14 septembre est la fête de l'invention de la croix ou la fête de la croix glorieuse. Cette date a été retenue grâce à la construction d'une basilique à l'époque de l'impératrice Irène. Il y a quelques siècles, il est vrai, et c'est d'ailleurs 40 jours avant cette fête que est célébrée la transfiguration du Seigneur le 6 août. Mais le 14 septembre est aussi le démarrage dans la tradition monastique, orientale mais aussi occidentale, de ce que l'on a l'habitude d'appeler le grand carême. Les moines vivent une assaise déjà plus prononcée à la manière de celle qui est vécue durant le carême qui nous prépare immédiatement à Pâques. Peut-être que la perspective d'un hiver plus rude, en particulier à cause des restrictions énergétiques, nous entraînera-t-il à vivre déjà un peu ce temps de carême ? Au lieu de supporter avec résignation ces restrictions, profitons-en pour les vivre d'une manière plus spirituelle. Faisons ainsi preuve de cette assaise qui veut remettre Dieu à sa place et nous invite à ne pas accaparer pour nous, mais bien à donner. Donnez de notre temps dans la prière, donnez de notre temps dans la charité, donnez de notre vie à ceux qui nous entourent pour la gloire de Dieu. Merci. 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 Merci.